A l'école Henri Wallon de Gauchy, on rencontre des élèves pas comme les autres. C'est le cours de M. Bdjeniewski qui enseigne le polonais. Mais on découvre vite que la langue est une passerelle, un moyen de renouer avec ses racines, de retrouver son histoire, l'histoire oubliée, gommée d'une communauté un peu dispersée, mais très importante. Quand on dit Czasto, c'est de la pâte pour gâteau ou c'est un gros gâteau. En particulier dans cette région, il y a beaucoup de polonais qui sont venus travailler dans l'agriculture en France. C'est-à-dire qu'après la première guerre mondiale, la France étant exsangue, dans les champs, il y avait beaucoup de femmes, mais pas assez de bras, pas assez d'hommes. Donc la France a envoyé des contrats vers les pays de l'Est. Et dans les années 1928-1930, les polonais, même des tchèques, peut-être d'autres nationalités, sont arrivés pour un contrat d'un an en agriculture pour relever l'agriculture française. La communauté polonaise, à Gauchy, après la guerre 14-18, il y a beaucoup de polonais qui sont venus travailler. Je crois que c'est la cellulose. Donc il y avait à Gauchy Village, vraiment c'était une cité, il n'y avait que des polonais. Il y avait même une école polonaise, une église, je crois que c'est une église en bois polonaise, une équipe de foot. Mais bien sûr, cette communauté, après la guerre, n'a pas disparu, mais il y a des gens qui sont partis un peu partout. Et après, bon, maintenant, les polonais, bien sûr, il y en a toujours à Gauchy, les anciens polonais, d'ailleurs qui sont dans notre association, qui viennent à nos festivités. L'association Amitié Franco-Polonaise compte plus de 280 membres. Outre les cours de polonais, de nombreuses festivités et événements sont organisés, pour se retrouver, certes, mais surtout pour se reconstruire, ensemble. Cette association, j'ai été touché affectivement, très profondément, et même, je pourrais dire, émotionnellement, parce que j'ai trouvé une âme romantique, nostalgique, si vous voulez, qui fait partie de cette histoire, de cette frange de population qu'a émigré en France. Qui n'ont pas pu retourner, et qui ont encore la nostalgie de cette Pologne qu'ils ont connue, vécue, et qu'ils ont dû quitter. Si vous voulez, cette association m'a permis, j'allais dire, d'aborder des questions familiales, personnelles, que je n'aurais peut-être jamais pu aborder seul. Mais que cette association m'a permis, à travers les outils qu'ils ont mis, construits, d'aborder ces questions très douloureuses, familiales, qui n'ont jamais été parlées. Parce que lorsqu'on souffre, on ne parle pas. On transmet du vécu, on transmet du corps, on transmet de la douleur, mais le silence, surtout. Et c'est à travers les récits familiaux de chacun qu'on ressent le poids de l'histoire. L'histoire oubliée des livres d'histoire. Mes parents m'ont appelé Casimir parce qu'après la guerre, ils pensaient rentrer en Pologne. Mais il y avait un ami à mon père qui est retourné avant lui. Cet ami-là, à mon père, lui a envoyé une lettre comme quoi, surtout, ne vient pas. Il s'est passé des choses que moi, je n'étais pas là pour les voir. Même au niveau des transports de meubles et tout ça, les meubles ont été stockés dans certains endroits qui ont pris feu. Voilà. Alors automatiquement, de ce fait-là, non, on n'est peut-être pas bien en France, mais on reste en France. Il y a un drame familial, il y a un drame historique. Et si vous voulez, mon papa et ma maman ont décidé une intégration en France. Et donc, que je sois élevé dans la langue maternelle française. Donc, ils ont fait beaucoup de sacrifices à ce niveau-là. Parce qu'eux-mêmes, n'ayant pas connu beaucoup d'école, mais beaucoup de travail, donc ils ont fait beaucoup de sacrifices pour nous faire grandir. Alors après, si vous voulez, moi, l'association, le polonais, tout cela, m'importait peu, si vous voulez. J'étais plus français que français, malgré que l'on m'appelle Salpolac. Je ne comprenais pas. Je croyais être vacciné d'une histoire pas vraie. Comme je me suis aperçu que cette histoire disparaissait, disparaissait, s'effaçait de nos mémoires, de l'histoire de la France, c'est là que je me suis dit que je vais faire un site. Parce que mon papa a participé, avec ma maman, à sa façon, à la libération de la France en participant à la première division blindée polonaise. Ils se sont séparés. Ils avaient 20 ans dans les années 40. Et donc, mon papa était en Angleterre pendant 4 ans, dans le silence. Ma maman était seule. Ma sœur était en Pologne. Et si vous voulez, on a refait, dans le cadre de l'association, cette histoire du débarquement polonais. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait tout un processus d'effacement de la mémoire de ces moments-là, l'approche de Falaise. Bon, il y a quand même des moments très importants qui ont disparu des écrits. La mémoire, c'est celle des 80 000 soldats polonais engagés en 1939 par le général Tchikovsky pour la libération de la France. Il en reste un monument et le nom d'une route dans la Somme, près d'Abbeville. La route des Polonais. Un verre de vodka, une valse et une polka. En vous quittant, il vous dira Bonjour, Gin Dobré. Hey, Gin Dobré. Dire merci, c'est Gin Bouillet. A votre santé. Hey, na travié. Boire un coup vétuié. Bravo. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...